L'honnêteté, si Dieu apprend nous là, vraiment écoutons sérieusement. Donc je commence directement. Le Seigneur dans Matthieu 13 nous donne une parabole. Il parle aux gens et il a dit, un jour un semeur est sorti pour semer. Et pendant qu'il semeut la parole, une partie est tombée dans le long du chemin. Une partie est tombée dans les endroits pierreux. Une autre partie est tombée dans les endroits où il y a des épines, épineux. Et une quatrième partie de la semence est tombée sur la bonne terre cultivée et prête. Et une partie est tombée sur la bonne terre. Si vous réalisez, le quatrième cœur est le seul cœur. La quatrième terre est la seule terre cultivée. Elle est travaillée dessus. Le reste des terres n'a pas de travailler. Là, le long du chemin, la loi pierreux, la loi pierreux, comme on appelle ça, là où il y a des épines, il sait que ce n'est pas cultivé. Mais la bonne terre, c'est une terre labourée. Donc ça veut dire, pour avoir la bonne terre, pour recevoir, pour que ça puisse produire, il y a un travail à faire sur cette terre-là, sur cette terre, sur ce cœur-là, pardonne-moi. C'est vrai qu'il y a longtemps que j'en sais, il y a tellement de facettes de la révélation de la parole de Dieu. J'ai dit même à un moment donné parce qu'on peut regarder ces quatre dimensions-là au travers du corps, l'âme, jusqu'à l'esprit. Alléluia! Nous savons que l'esprit, l'homme intérieur, c'est vraiment la body profonde de l'être humain. C'est le bon cœur. C'est le bon cœur. Donc j'ai dit que le long du chemin, c'est que la parole n'a même pas été acceptée dans ton cerveau. Ça veut dire que tu as combattu ça et tu l'as rejetée par tes pensées même. Donc ça, c'est vraiment le long du chemin. C'est même pas rentré quelque part. Donc, tu es venu, tu l'as entendu, tu l'as écoutée, mais tu l'as rejetée. C'est même pas compris, tu l'as même pas acceptée en fait. That word has not even been accepted. It has still been rejected. That means when it came in your head, you didn't even understand. It didn't go anywhere. Donc l'ennemi prend ça rapidement. Et tu n'as pas accepté. Because I ain't accepted. Donc cette parole-là, il n'a pas de propriétaire. So that word has no honor. Tu l'as méprisée. You despised it. C'est pour cela que Dieu va dire à sa huile, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette aujourd'hui. That's why God would tell to Saul, because you have rejected the word of the Lord, the Lord is rejecting you today. Mes amis, nous faisons des erreurs, nous faisons de ceci, Dieu nous pardonne, Dieu fait de toutes choses. Mais quand il arrive à sa parole-là, quand on rejette sa parole, on s'en fout sa parole, mais puis sa parole-là, c'est lui-même qu'on rejette. Là, pardon, là, c'est compliqué. Je te dis la vérité. And my friends, you know, we make mistakes, we ask for the Lord's forgiveness and all that. But when it comes to just throwing away, despising the word of God, it's like we're throwing away God himself. Ah oui, parce que Dieu dit pardonne. For example, God says forgive. Dieu dit que tu ne parles pas. C'est la parole que tu méprises, que tu rejettes. That means you're despising or rejecting the word of God. Dieu parle, Dieu dit que tu rejettes carrément sa parole. God speaks, God tells you to do things and you totally reject his word. That's not good. Dieu pardonne, tu fais les erreurs, tu te mets ici, tu fais ceci, le Seigneur de pardonne toutes tes fautes et erreurs. God forgives, you've made me sex, you fell here and there, the Lord forgives me sex and sins, but he's worried. Just whoever adds or removes, it's not good for him. Non, parce que la parole, il dit c'est lui-même. Non, il dit que la parole c'est lui-même. C'est lui-même. So we don't play with the word of God. That's like God on earth. Dieu nous a donné des hommes comme nous, He has given us men like us. qu'il a positionné comme autorité. But he has positioned them as authorities sur nos vies. On our lives. Et il nous demande pour en l'exercice de les honorer et de leur obéir. To obey them. Comme cela on comprendra quand il parle. When he speaks, he will value our things. Comme hier quand on parlait à l'église, un verset dit celui qui n'aime pas la reprimande là et qui la stupide c'est écrit donc c'est un travail à faire. Moi je n'ai pas qu'on me parle comme cela. Surtout les reprimandes c'est une manière de corriger durement, fermement en fait. Beaucoup d'entre eux ont été éduqués comme ça. Ils n'aiment pas ça qu'on l'écrit dessus, qu'on les reprime quoi. Dans ce cas, mais je suis à reprimer les grands gaillards adultes. Maybe we'll have grown up like this saying that oh they've never been rebuked but Jesus has even rebuked those grownups. He said what's going on with you? Men with no intelligence, brood of vipers, unbelievers. Until when will I be with you? You are vexed and you leave. gonflé. Swollen. Alleluia. Donc maintenant, l'endroit pieureux. So the stony place. Tu vois, là c'est le cerveau. That's the brain. Quand la parole rentre dans le cerveau, tu as rempli la parole intellectuellement. You understood the word intellectuellement. Avec joie, tu es content, je comprends, la parole c'était puissante. You are happy, you say, wow, the word was powerful. On a parlé de quoi? On a parlé de la pomme et du couteau et de semences qu'on va détruire. Alleluia, on a détrui. avec joie. Avec joie. Mais la parole, la semence là. Mais la parole est dans le cerveau seulement. Ce n'est pas si profond. Ce n'est pas si profond. Mais il y a des gens encore qui laissent la parole là, ça rentre jusqu'à son âme. Il a compris la parole. Il n'a pas attaqué la parole. Il l'a accepté. Donc c'est rentré dans son cerveau. Dans son cerveau, il a vraiment la parole de Dieu. Il l'a médité. Il l'a épousé. La parole est descendue bien. Il a pris en considération et la parole est descendue bien. Jusqu'à dans son âme. Mais l'âme est le centre des émotions. Mais la soul est le centre des émotions. De la volonté et tout ça. De la volonté et tout ça. Pour arriver là-bas, il y en a qui laissent la parole là-bas seulement. Donc il est émotionnel. Donc il est juste émotionnel. Si tu parles à un sourire, si tu parles et te rires, il est content. Oh, il est content. Si tu fais comme ça, il n'est pas content. Il n'est pas content. Donc c'est émotionnel. Donc c'est émotionnel. Donc dès qu'il n'est pas content là, le tribunal se lève là, et il est triste là, il jette la parole. Il rejette la parole. Donc vous voyez, ils ne sont pas fermes du tout. Donc vous voyez, ils ne sont pas fermes du tout. Ils sont très beaucoup avec les émotions. Donc le goal, ils travaillent à l'amour de l'émotion. Il respecte toi aujourd'hui. And tomorrow he will suspect you. Il lit vraiment merci aujourd'hui. He will say thank you today. And tomorrow he will say, oh, you leave. Si il a froid, il parle mal. Il parle mal. Si il a chaud, il est bien. Si il dit ouh, alléluia. Si il a l'argent, c'est un bon chrétien. Si il n'a pas l'argent, il est aigre, il ne vient pas aller. Ça veut dire, il vient en lit, c'est comme ça qu'il fait. Il ne va pas se sentir bien, donc il ne va pas me faire chasser. Bon, la parole n'arrive pas. Donc à cause de ces choses-là, ça là, c'est les émotions-là. Ça étouffe la parole. And those are things that shock the word, those emotions. Après, le bon cœur, c'est l'esprit. Donc c'est quelqu'un qui a médité la parole. So someone was méditing the word. He decided not to put his emotions in this world. Si la parole a traversé sur le cerveau, j'ai compris intellectuellement après mes émotions, il a dit, ah, chakataïa, c'est très bien, mais en même temps, la parole continue jusqu'à aller entrer dans l'esprit maintenant. Amen. So that person understood the word with his brain, but even though he's touching his emotions and he's really showering with that, he's going to let the word sink deep all the way to his spirit. So what's the purpose of the teaching I'm giving you? It's possible to understand that we have an enemy. Je ne veux pas exacter l'ennemi, mais souvent, quand on oublie pourquoi je parle qu'il y a un ennemi, je veux que tu parle de conscience qu'il y a un ennemi, parce que quand après tu perds toute la conscience qu'il n'y a pas d'ennemi, tu vas accuser tes frères et soeurs, rentrer en bas tes frères et soeurs, combattre avec la chair et le sein. So I'm making you understand that there is an enemy because I don't want you to forget that, not because it's that important, but because you may find yourself attacking your brothers and sisters while it's not their fault. Alleluia. Amen. Donc il y a un ennemi invisible qui ne t'aime pas. Who doesn't love you? Tout ce qu'il y a de positif là, il y a son négatif. Il y a le feu de Dieu, il y a le feu du diable. Il y a la parole de Dieu, il y a la parole du diable. Il y a aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. The word of God is a spiritual food. Positive. Il nous fait du bien. Doing that to us. And the word of the devil is a negative polluting food. Il y a une prophétie divine. Il y a divine prophétie. Il sera béni. Il sera fortifié. Il sera strengthened. Il y a aussi des prophéties négatives. Et il y a aussi des prophéties négatives. Du diable. Qu'elles se rencontrent dans leurs lieux ténébreux. Ils ont aussi prophétisent. Ils ont aussi prophétisent. Elle va faire un accident. Ils ont déclaré, Oh, ce one will have an accident. Ils ont déclaré. Elle ne vivra pas deux ans. Ils ont aussi prophétisent. Ils ont aussi prophétisent. Mais donc, leurs paroles sont nulles et sans effet. Amen. Mais les words sont void avec no effect. Donc le but de ce que je te parle là, c'est que, nous sommes en train de déboursailler vraiment le terrain. Voilà pourquoi depuis un temps, je te parle des mauvais semences. Et aujourd'hui encore, Habitatelib te parle de cela. C'est pourquoi je parle de les mauvais semences. Et aujourd'hui, Habitatelib, je parle de vous. Pour qu'on détruise les mauvais semences. Parce que la parole, dans la parabole, justement, la parabole du semen, pour nous, pour nous détruire les mauvais semences. Parce que dans la parabole du semen, Jésus dit que c'est lui qui est le semen. Et Jésus dit que il est le semen. La semence est la parole. The seed is the word. Le terre, c'est le coeur. The grounds is the heart. Donc, la semence est la parole. So the seed is the word. Mais quand on lit en bas, on vient voir que, quand il y a un seigneur qui a sémé du blé là, et après la nuit, l'ennemi aussi est venu semer. Donc, Dieu sème, l'ennemi aussi sème. Et comme on dit que la semence, c'est la parole, principalement, tout ce que nous faisons, c'est la semence. Mais la Bible dit que nous allons, ne vous y trompez pas. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas moissonner. Et puis, il dit un autre principe là à côté, à part ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Besides, what you sow is what you harvest. Celui qui a recolté cette pomme-là, the one who harvests is this apple, n'a pas sémé mangue. Did not sow a mango. Il a sémé pomme. He sowed apple. Les grains sont à l'intérieur. The seeds are inside. Voilà pour qu'elle a récolté pomme. That's why he harvested an apple. Aujourd'hui. Today. Ce que tu veux récolter là, c'est ça que tu sèmes. It's what you sow. Si tu passes ton temps à sémé des paroles négatives, des insultes et des malédictions, et vraiment, je ne sais pas, des paroles de haine, des paroles de colère. Ce que tu vas récolter, c'est terrible. If you spend your time sowing curse words, evil words, what you will harvest is terrible. C'est ça? Yes. Tout ce qu'il sème la gentillesse, tu recolteras la gentillesse en multiplication. Your harvest kindness multiplies. Tout ce qu'on sème là, se récolte multipliée. Is harvested in a multiplication. Que ce soit bien, que ce soit mauvais. What is good or evil. L'autre loi à côté dit, que celui qui sème peu, recolte peu, celui qui sème beaucoup, recolte aussi en abundance. Troisième loi à côté, il dit que je le connais, que ce n'est pas tout en facile de sémé. Il dit que souvent, tu peux aller sémé avec les larmes. parce que presque tout ce que tu avais comme la femme, la veuve de Sarapta. Elle a pris tout ce qu'elle avait qui restait à manger et elle a donné ça à l'homme de Dieu. Elle abstègue les larmes et lui a mangé. c'était un pot d'huile et un petit plat de farine. Elle a semé ça. Elle n'a pas recolté des chiens et des canards. Elle n'a pas recolté des chiens et des canards. Comme elle a créé l'huile là, l'huile là ne finissait plus. Elle a recolté de l'huile jusqu'à ce qu'il n'y avait de l'huile. Je ne sais plus combien de tonnes ou de litres d'huile elle a recolté jusqu'à ce que la famine finisse. Et je ne sais plus combien de tonnes ou litres de l'huile que elle a eu. La prière marche pas. Tu as sémé dans où ? Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'huile. Tu as sémé l'huile. Et l'huile. Ça dépend de la sèche. Si tu dis, je veux l'huile, tu as sémé l'huile ? Je veux l'amour. Je veux l'amour. Je veux l'amour. Je veux l'amour. Quand tu as aimé qui ? Qui tu as aimé ? Tu as aimé qui ? Qui tu as aimé ? Je ne connais qu'elle est si mauvaise. 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 Mais on peut m'aimer quand même, non ? Mais on peut m'aimer quand même, non ? C'est qui qui est le mauvais que tu allais aimer ? Qui est le mauvais que tu as aimé ? C'est pas la faute de gens. tu récordes simplement ce que tu sèmes. C'est ce que tu sèmes l'habilité. Tu vas recontrer ça. Tu sèmes la rébellion. Tu vas retenir la séparation. Tu sèmes l'orgueil. Tu récordes la résistance. Explique comme tu veux. Tu sèmes l'orgueil. Tu sèmes la résistance. Tu sèmes l'humilité. Tu récordes la grâce. Tu sèmes l'orgueil. C'est comme ça. C'est comme ça. Car Dieu fait grâce aux humbles. Car Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Et il résiste le problème. C'est ce que tu sèmes là. Tu vas recolter. Tu sèmes le pardon. Tu sèmes le pardon. Tu recolter la réconciliation. Tu recolter la réconciliation. Je vous dis que tout ce que nous, tout ce qui nous arrive là, c'est des récoltes. Sémés par toi. Sémés par toi. Sémés par des gens qui ont accès à ton champ. Sémés par toi. Sémés par toi qui n'ont accès à ton champ. Les gens, l'ennemi. Tout dépend de qui tu as donné accès à ton cœur. Les gens, l'ennemi. Depends de qui tu as donné accès à ton cœur. Si tu parles de toi, c'est mon meilleur ami comme ça. Eh, Blizzard, Blizzard, parle-moi. Eh, ton mari est mauvais. Eh, ton mari est vraiment évident. Eh, ton meilleur est de ton homme. Quand tu as donné la visite là, c'est un dans mon cœur. Quand tu as sémés là, tu le connes le doute et le manque de confiance de ton foyer. Et comme tu as compté en multiplication, ça va finir par 10 volts. Parce que Bridget a sémés dans ton cœur. Après, quand tu vas divorcer là, Bridget va aller prendre ton mari. Fais un bisou. Hmm, you're telling yourself, oh, this friend, she's my friend, she's my best friend and she's Bridget and then you give your ear and your heart to Bridget and Bridget tells you, you know what, her husband doesn't love you, he's tearing on you and you go ahead and divorce your husband and Bridget is going to be the one marrying your husband. L'ennemi existe là. L'ennemi exists. Il va derrière. Il est behind. Il sém. Il sows. Eh, ton sém là. Et quand il sows, s'en pousse là, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Judas, il a lélu en cœur. Le lui a sémé l'amour de l'argent. Et l'ennemi a sémé le vol et tout ça. Il a terminé jusqu'à ventrailler Jésus Christ. Qu'est-ce qu'on comprend, mes amis? Do we understand, mes amis? Donc, il y a beaucoup de paroles positives. So, there are many positive words. Mais l'ennemi est derrière pour aussi, en même temps, profiter, semer des paroles négatives. Des sements négatives. Pourquoi on raconte vraiment ce qu'il y a de mauvais? Il est aussi behind so we can harvest the bad. S'il te sent mal aujourd'hui, il y a une sémence. Il y a une sémence. Il y a une sémence. Si tu as abattu l'eau, il y a eu une sémence d'inquiétude. Il y a eu une sémence d'inquiétude. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu ne peux pas me dire le contraire. Car l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abattra, va produire l'abattement. Parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme va produire l'abattement. Si tu as senti, tu dis, que je veux manger, mon arrêt ne me suffit pas. Je ne vais pas avoir de l'argent. Oh, vraiment. La vie devient compliquée. Tente-moi. Tu vas récolter l'abattement. Tu vas récolter l'abattement. Après, on te parle. Comment mon frère a-t-il ? Ça va. Quand il te demande comment tu fais, frère, tu vas rire. Ah, bon. Tu ne ris pas, non ? Tu ne risques pas ? Ah, non. Tu es malade, non ? Tu es abattu. Tu as sémence d'inquiétude. Because you are so worried. Oh, la femme qui est dans la rue qui n'a pas d'argent ni rien là. Elle et son enfant sont dans la joie parce qu'il ne s'inquiète pas. L'oiseau, l'homme qui est sur l'arbre là, ne s'inquiète pas parce qu'il loue le Seigneur. Oh, grand, il y a des espires là qui t'inquiète. The woman and her child on the streets, they don't even worry because she knows that God takes care of her. But you, even if you're a grown-up man, you still worry. Alléluia. Donc, c'est pour cela. That's why. Nous sommes dans la semaine de la méditation de la parole de Dieu et vraiment de la proclamation. And the proclamation. Et alors, voici, j'ai une pomme là. So here I have an apple. Et j'ai un couteau. Je ne pète pas vraiment de trachant ni rien. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux qui se soucient. And a knife that is not sharp at all. Voilà. Et simplement, and simply, ça, on suppose que c'est ton cœur. Let's suppose that this is your heart. Ça, c'est une parole négative. And that's a negative word. Ton cœur. Your heart. Une parole négative. A negative word. Quand une parole négative vient. When a negative word comes. Voilà quoi. You. Vraiment, tu es mauvais. You're really bad, hein? Tap. Oop. Tu as rentré, hein? You entered. Mais vraiment un peu. But just a little. Ce que je vais t'expliquer. What I'll explain to you. C'est la puissance de la méditation. It's the power of meditation. Voilà. Ok, c'est la. Merci. Mais vous avez pris lequel? Oui, mais quel qui est là, en ce moment, je me tourne vers là-bas. Ok. Donc, vous voyez? So you see? C'est bien rentré. You entered well. La parole a touché. The world touched you. Elle m'a dit She said to me Que je suis inconsciente. They am unconscious. Inconsciente. Quoi? What? Inconsciente. Inconsciente? Elle a osé me dire ça. She dare to tell me now? Pour que la parole est là pour le moment. The world is there right now. La puissance de la méditation, là. The power of meditation. Comprenez? Par exemple, quand on dit la pluie. La pluie est neutre. Rain is neutral. Quand la pluie vient, là. Quand la pluie vient, là. Ce que tu sais que tu vas récolter. La pluie va faire plus ça. La pluie va faire plus ça. On peut dire que le cas il a semé le blé. L'ennemi est venu semé l'ivraie. La même pluie est venue arrosée. Et c'est la pluie qui est arrosée aussi livrée qui est sortie. Vous croyez que le cas c'est le même cas qui a semé, ça ne vous sera pas. Semence, c'est mince. Yes. You tell yourself The men are sore and the enemy are sore but when the rain comes both of them will grow because they're both seeds. Ça poussera que je te dis il y a tellement de mauvaises semences dans nos vies. That's why I'm telling you there's so many bad things in our lives. Chaque vie, il y en a des dizaines. Every day, there are tens of them around us. L'ennemi fait tout pour que les mauvais semences viennent par un message, par un appel, par des bouches de gens. Autour de nous, si on a une mauvaise compagnie, c'est pire. L'ennemi is doing his best. Si on a une mauvaise compagnie, c'est pire. Tout ça là. Il veut semer seulement toi. Il veut semer seulement toi. Découragement, abattement, récordination, amour de l'argent, haine, colère, tout ça. Il veut semer pour soudre tous les mauvais semences, discouragement, bad worries, sadness, toutes ces choses. Let's suppose that a negative word has been shown. Someone that's not mature calls you unconscious. You're not mature enough. Tu dis quoi? And you say, what? Moi, je suis quoi? Me, je suis quoi? Inconscient. Unconscious? Donc, ça fait deux minutes. So, it's been two minutes. We're together. Donc, c'est juste à rentrer un peu. You just entered a little bit. Tu as accepté la parole. Because you accepted the word. Et tu sors. And you go out. Parce que moi, rien n'est pas passé. Nothing happened. Elle dit, bon, que Dieu te bénisse. You say, God bless you then. Je suis parti. And you left. Dans la voiture, là. And in the car. Ou dans le train, là. Or on the train. Ou bien sur ta moto, là. Or on your motorcycle. Ou bien sur le vélo, là. Ou bien marchant, là, quoi. As you're biking or as you're walking. You bring your thoughts back to that. Inconscient. Aïe. Unconscious. Elle veut dire que je n'ai pas de cerveau. She means I don't have a brain. Elle veut dire que je suis pas là à l'école. She means I didn't go to school. Elle veut dire que... Si elle me dit inconsciente, seulement des inconscients, en fait des inconscients. Donc, elle veut dire que mon père, ma mère, son inconscient. Si tu calls me unconscious, that means she's calling my mom and my dad unconscious. C'était comme ça. It was just like it in the beginning. La méditation a profondi la parole. But the meditation has deepened the word. Maintenant, on peut dire que c'est contrôlé par la parole. Maintenant, on peut dire que c'est contrôlé par la parole. Et c'est la pomme, hein. Et c'est la pomme, hein. C'est la pomme. La douleur. La douleur. T'as vu le jus de la pomme ? Ça, c'est sucré. Mais chez toi, c'est terrible. Yeah, you see, le jus de l'apple est normalement sweet, mais pour toi, c'est terrible. Inconsciente. Unconscious. Elle est malade, non ? Ça veut dire qu'elle est morte. Tu commences à insulter. Tu commences à parler. Tu commences à parler. Tu commences à semer en toi. Tu avances. Inconsciente. Moi, unconscious. Oh, my God. À quoi ces gens malades-là ? Je ne veux même pas être autour d'elle. Et parce que c'est such a sick person, je ne veux pas être autour d'elle. Non, je ne viens pas à l'église ce soir. Je ne vais pas à l'église ce soir. Ça a blessé sa vraie vie. Le wound est getting bigger. Tu passes sur Facebook, tu la bloques. Tu vas sur Facebook, tu la bloques. Tu la bloques. Bré, je sois. Bré, je sois. À deux minutes, quand elle a parlé, tu ne vas pas chez. Quand elle a parlé, quand elle a parlé deux minutes après, tu n'es pas upset. Tu as dit deux jours après, tu reviens. Mais pourquoi il dit que deux jours après, tu reviens ? Et c'est grave. Et c'est mal. C'est la puissance de la méditation. C'est la puissance de la méditation. Tu as médité. Tu médites. Et la place s'élargit. Et la wound a plus profondé. Le problème, c'est que quand c'est une parole négative, le problème, c'est que quand c'est une parole négative, quand on dit que la parole est un couteau à double trachant, quand on dit que la parole est un couteau à double trachant, la parole de l'ennemi est un couteau aussi mauvais. Les gars, qui coupe, qui blesse, qui déchire. Aussi, la parole de l'ennemi est un couteau à double trachant, 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 le même couteau à double trachant, tu peux me couper la pomme. Tu peux me couper l'apple. Bon, ce n'est pas trachant du tout. Il n'est pas très sharp. Pourquoi je mange ? Pour que je le mange. On veut ? Non. C'est le même couteau que l'on peut utiliser pour baisser quelqu'un aussi. Ça peut être utilisé pour baisser quelqu'un aussi. Et... Tu dis, mon cœur est brisé. Oh, mon cœur est hurt. L'amertume. L'amertume, c'est quand une plaie au Mickey. Ça veut dire quand une chose qui se gâte là. Ça devient aigre. Ça veut dire, l'amertume, c'est quand un cœur, quelque chose est gâté là-bas, c'est pourri maintenant. Je ne sais pas comment dit ça en français. Spoiled. C'est l'amertume. Ça devient aigre. Ça veut dire... Ça commence à se gâter, quoi. En ce moment, tu as mal, honnêtement. Tu as tellement mal. Tu ne veux même plus voir, la soeur. Tu veux quitter le dépendant de lequel elle est. Parce qu'elle a dit, au début, tu es inconsciente. Mais maintenant, tout ce qu'elle fait t'énerve. Tout ce qu'elle fait t'énerve. Tu l'as bloqué sur Facebook. Tu l'as bloqué sur Instagram. Tu l'as bloqué sur WhatsApp. Après, maintenant, tu l'as ré. Be honest, c'est so bad. Tu deviens plus qu'elle est inconvertie. Il fait que ton cœur froid. Il fait que ton cœur froid. Et tu as commencé à désagréer cette histoire jusqu'à ce que tu ne veux pas voir sa face. Tu la blesses sur tous les réseaux sociaux. Et tu as commencé à acter worse que même une personne inconvertie. Au début, ce n'était rien. Au début, il n'était rien. Quand il est venu là, tu peux seulement le jeter. Et tu l'as bloqué. Tu l'as bloqué. Tu l'as bloqué. Il est ignorant. C'est arrivé avec Jésus, un exemple. C'est arrivé avec Jésus. Quoi ? Un exemple. Avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Jairus. 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 Chef de synagogue. Chief of the synagogue. Il arrive. Il arrive. Il dit à Jésus. Il dit à Jésus. S'il te plaît, viens sauver ma fille. Come and save my daughter. Car elle est mourante. Because she is dying. Tu veux l'histoire, hein ? Car elle est mourante. Because she is dying. Jésus. Jésus. Se met en route. Avec ses disciples. With his disciples. Pour aller guérir la fille. En route. On the way. Une femme. Qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Par sa foi et tout. Touche Jésus Christ. Sur le point de sa robe. L'onction rentre en elle. Elle est guérie. Pour dire qu'il y a eu une pause en fait. Dans l'avancement de Jésus. Il faut qu'elle ait guéri la fille Jairus. Donc il y a eu un temps. Il ne faut pas perdre. Un temps en tout cas de pause. Interruption en fait. Dans l'avancement. Donc quand ils avançaient. À quoi de la femme, elles sont arrêtées pour dire qu'il se passe. Tout du tout. Qui m'a touché. Tout ça. Donc on se comprend, non ? Quelle femme qui était en route. Elle touchait Jésus. Et elle se rendu. Et jésus a dû arrêter. Et ils ont ces questions. Quelqu'un est venu. Inspiré par le diable. Inspiré par le diable. Avec une parole satanique. Dans sa bouche. Avec une parole satanique. Dans sa bouche. Quand il est arrivé. Il a lâché la phrase. Il a relâché la phrase. Une séance terrible. Il a dit. Jairus. Jairus. Ne n'importe plus le maître. Ça ressemble à la sagesse. Ne dérange plus le maître. Jésus n'a plus trop le temps. C'est trop tard. Ta fille est morte. Il est mort. Jésus. Jésus. Éteint la parole. Il le connaît. Il le connaît. Quand une parole satanique dit le diable se met dans le coeur de Jairus. Mais ce n'est pas allé loin encore. Rapidement. Jésus dit à Jairus. Just tell Jairus. Ne tient pas compte de ce qu'il a dit. Ta fille. Ressuscitera. Il a remplacé la parole négative. Il a remplacé la parole de foi. Sinon Jairus allait dire. Oh Seigneur. Excusez-moi. Dérangé. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ça va aller. Désolé. Je suis désolée. Comme si c'était sage. Jairus. La récolte de la parole négative. Rapidement. Jésus a dit. Ne tient pas compte de ce qu'il a dit. Et puis Jésus a remplacé la parole. Et juste remplacé la parole. Parce que maintenant c'est un plan. En quelques minutes là. En quelques minutes là. C'est passé de 6 mois après. Parce que ça a poussé rapidement. Jésus a dit. Jésus a dit. Ne tient pas compte de ça. Ne tient pas compte de ça. Ta fille. Elle ressuscitera. Elle ressuscitera. La fille n'a plus de courage. Jésus vient d'arranger la parole négative. Et parler la parole de Dieu. Jésus a pris la parole négative. Et lui a donné le courage. Et lui a donné le courage. Ce que je vous dis est très important. Une seule parole négative. Just one negative word. Can destroy your whole day. Tout ta journée. Your whole day. C'est pour ça quand tu mûris. Puis tu as le Seigneur. Tu sais parler. Tu sais parler. Tu sais parler. Je suis souvent étonné. Quand je parle à des gens. Même leader. Avec des dimensions. J'ai dit. Seigneur. Comment tu parles comme ça. Ouazard comme ça. Sometimes I'm very surprised. When I speak to some people. Even people that are supposed to be leaders. I said. Isn't the word of God in you? Tu parles peut-être comme ça. And you just speak randomly like that. Choisis les mots. You have to pick your words. According to who you're talking to. She must know who you're talking to. Quand il se passe pour me parler comme ça. If you don't know who you're talking to. Quelle relation tu n'auras pas. There's a relationship that she will not have. That she will destroy. Tu me tuer. Yes. Y'aura qui parle mal. Some people speak badly. Ta bouche là. Your mouth. Il y a la vie et la mort dedans. There's life and death. Tu peux faire vivre des relations. Comme tu peux tuer des relations. Tu peux faire bénir ta vie. Comme tu peux tuer ta propre vie. Tu peux faire bénir ta vie. You can either bless your life. Or kill your own life. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Are we together? Amen. Parle bien sur ta propre vie. Speak well over your own life. Maintenant l'ennemi. Not the enemy. We're looking at Matthew 13. Matthew 13. En descendant par le verset 24 là. Going down to verse 24. Tu vas voir que la Bible dit qu'il y a un seigneur, un maître qui a sémé. Vraiment il a cédé son sang. Il a travaillé très bien. Et puis il a sémé son blé. You will see that there's a master that has worked his ground and sown his wheat. Oh mon frère. Est-ce que vous m'écoutez même? This is really serious. Ça c'est vraiment sérieux. Il a sémé ça. Il a sémé ça. Et puis il dit, pour manger. Pour vivre. To live. Pour recontrer le blé. To harvest wheat. C'est ça. Et la Bible dit qu'il y a un ennemi. Vraiment un ennemi. Vraiment un ennemi. Un ennemi. Qui est venu la nuit. Qui est venu la nuit. Qui est venu la nuit. Quand il arrive là, lui il prend les herbes. Et il sève le blé. Et puis il sève exactement. Il berce partout. Là où le gars a sémé le blé le matin. Là où le gars a sémé le blé le matin. Et il est reparti comme ça. Et il est parti comme ça. Et les gars sont venus mettre l'engrais. Sans savoir. Qu'ils engraissent aussi l'ivraie. Les herbes négatives. Les herbes négatives. L'ennemi est mauvais. Ah, l'ennemi est mauvais. Il vient comme ça. Dans les relations. Il sème des choses. Des mauvaises pensées. Il te lève. Tu penses mal. Quand tu aimais. Quand tu appréciais. Quand tu appréciais. Tu s'élèves comme cela. Les semences. Et il sème des herbes. Il détruit les vies comme cela. Par les semences négatives. Et c'est des récoltes. Tout ce qui vient dans les autres vies, c'est des récoltes. Tout ce qui vient dans nos vies, c'est des récoltes. Donc ce soir, moi je veux te parler. Donc ce soir, quand je parle avec toi. Briefement. Ça veut dire. Dieu a une capacité. Dieu nous a montré. Dieu nous a montré. Il a donné des moyens. Il nous a donné des moyens. Pour que les mauvais semences. Pour les mauvais semences. Que ton homme tu as semé par erreur. Que les gens ont semé par erreur. Que les gens ont semé par erreur dans ta vie. Que le diable a semé dans ta vie pendant que tu dormais. Que ces semences-là, vraiment, tu ne les manges pas. Et numéro 2, que ces semences négatives-là ne détruis pas les bonnes semences. En fait, mon but ce soir, c'est qu'en fait, à la fin, d'ici un mois, deux mois, trois mois, ce que tu récoltes là. Dans deux, trois mois. Même déjà là, tu n'as pas comment à récoltes. Parce que ça dépend des semences. Amen. Peut-être qu'on commence à récoltes avant de cette époque. Parce que ce que tu as shown. Le tomate, c'est quoi ? C'est rapidement. Les vegetables, c'est rapidement. Voilà. Mais si c'est le maïs, c'est trois mois, des choses comme ça. Mais il y en a encore, ça prend plus de temps. Ça dépend des bonnes semences seulement. Et les mauvais semences ne font plus de temps. Ça dépend des bonnes semences seulement. Mais l'ennemi, l'ennemi est que nous récoltons les bonnes semences. Non, il ne veut pas. Mais il est pas vraiment les bonnes. Il n'est pas content quand il dit que je me marie. Il n'est pas content quand je dis que je serais heureux. Il n'est pas content quand je dis que vraiment je vais à l'école. Il n'est pas content quand je dis que vraiment je réussis l'argent. Il n'est pas content quand il veut que tu te mettes ta mère, il veut que tu sois triste il veut que tu sois pauvre, il veut que tu sois malade, c'est ça que lui, qu'il clame à la mort. Dimi ne le gagne pas quand tu es à l'arrière, quand tu es à l'arrière, quand tu veux avoir des enfants, quand tu veux aller à l'école, quand tu es en paix avec tout le monde, il n'y a pas de ça. Dieu est content de ça, mais l'ennemi rire ça. Mais l'ennemi le craint. Quand il dit, oh, j'ai fait un accident. Le père dit, oh. Ses enfants disent, aïe, aïe, aïe. Et les étudiants disent, oh, non. C'est là que le diable dit, oh, victoire. Et le devil dit, oh, victoire. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il s'est blessé ici. Oh, il s'est blessé ici. Plus, il s'est bien blessé. Et plus, il s'est blessé. Oh, le diable dit, victoire aux démons. Le devil dit, oh, victoire aux démons. Et ils clappent leur hand. C'est ça, l'ennemi. C'est l'ennemi. Il te hait. Il te hait. Mais Jésus t'aime, c'est ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est que Jésus te aime. Est-ce que je comprends? On comprends-nous? Donc, je veux que tu commences, ce n'est pas peine, tu m'as perdu, en fait. Alors, je veux que tu commences, ce n'est pas peine, tu m'as perdu, en fait. Ah, tu écoutes, tu es bitter, tu es bitter. C'est une mauvaise semence-là, peut être détruite, mais une semence-là a quatre catégories, trois. On va dire ça comme ça. Il est en train de vouloir prendre les semences de la pomme. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, il y a des semences de pommes qui sont là. Alléluia. Et, bon, simplement, mon ami, au début, l'ennemi sème des semences. Sème des semences. Il y a des semences. Je vois si on peut en avoir encore dans une pomme de graines même. In an apple? How many seeds are in an apple? Toi qui as un ingénieur, agronome, business corps, voilà. C'est combien des semences? Quatre? Quatre à cinq. Quatre à cinq. Quatre à cinq. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des ingénieurs ici. Il y a des ingénieurs ici. Voilà. Il y a une semence qui n'est pas bien. Quatre à cinq. Voilà, donc il y a quatre qu'on a trouvées. Donc, on a trouvé quatre. Absolument. Quatre seeds. Donc, pour avoir cette pomme-là. Cette pomme-là. Cette pomme-là. Elle est dans ça. Cette apple est dans ces semences. En réalité, c'est la vérité. 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 Dans un billet de 20 dollars, il peut y avoir 200 dollars dedans. Il peut y avoir 200 dollars dedans. Une semence et une semence. Une semence est une semence. Quand tu ne comprends pas, tu ne deviens pas un semeur. Tellement c'est important. Dieu dit que lui, il donne la semence au semeur. Et c'est à peu près que God dit qu'il donne la semence au semeur. Dieu dit une chose par rapport à la semence. Il dit qu'il n'allait jamais arrêter de semer. Il n'allait jamais arrêter de semer. Parce que celui qui arrête de semer est celui qui va arrêter de récolter. C'est ça, il faut écrire ça à un technicien. Parce que le qui arrête de semer est celui qui arrête de semer. C'est clair. Pensez les notes. Amen. Celui qui arrête de semer, arrête de récolter. Celui qui se fatigue de semer est fatigué aussi de récolter. Il est aussi fatigué de récolter. Il est aussi fatigué de récolter. Celui qui met une pause à ses semences, le qui met une pause à ses récolter. Il met une pause à ses récolter. Celui qui laisse une grande différence. Le qui met une grande différence. Un grand gap. Sans semer. Il y aura une grande gap sans récolter. Il y aura une grande gap sans récolter. C'est comme ça, il y a un haut taux. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est un principe, ça ne change pas. C'est un principe, ça ne change pas. Tu veux manger pomme. Tu veux manger apple. Tu sèmes graines de pomme. Pour récolter pomme. C'est comme ça. Tu veux l'argent ? Tu veux l'argent non ? Tu sèmes l'argent. Tu sèmes l'argent. Amen. C'est ça ? Tu veux un mariage ? Tu veux un mariage ? Ça veut dire sème dans le mariage des gens. Comment prier pour les couples ? Comment prier pour les couples ? Comment prier pour les couples ? Pour les couples, par exemple. Pour offrir un cadeau, un mariage qui avance ? Les mariages qui sont vraiment en difficulté, prier pour eux. Pour les couples marrières qui ont des difficultés, prier pour eux. Tu veux semer sur les mariages ? Tu veux avoir un enfant ? Prie pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Prie pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Sème. A l'école de démarche à l'église. M'a donné l'argent pour qu'il fasse des choses, sème là-bas. Donc, give some money so they can decorate and do things. Prie. Aime les enfants. Aime les enfants. C'est ça ? Tu veux l'amour ? Mais aime les gens. Tu veux le pardon ? Tu veux le pardon ? Tu veux le pardon ? Dieu dit que celui qui ne pardonne pas, je ne le pardonnerai pas. Va voir que Dieu va changer ça. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pardonnes pas. Le pardon que Dieu te donne là, tout ce qui vient à toi, Tout ce qui vient à toi 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 C'est une école C'est un fruit de quelque chose Tout ce qui vient à toi Tout ce qui vient à toi Tu me dis vraiment je t'apprécie Ça vient d'apprécier Tu es venu à moi Ça vient de récolter Ça veut dire que j'ai semé quelque chose Que je récolte de l'appréciation Il est possible que je lui ai donné un conseil C'était une semence Et j'ai récolte de l'appréciation J'ai semé la parole en vous Et je récolte des disciples Des gens qui aiment le Seigneur C'est Dieu qui a semé ces paroles-là Tu sèmes la haine Tu récoltes la haine Tu récoltes la haine Tu récoltes les paroles Affections, sentimentales, charnelles, sexuelles Tu vas récolter l'impurité C'est ça ? Tu récoltes la pornographie Tu récoltes la monœuvre Tu récoltes les paroles Tu récoltes la prière Tu récoltes les paroles Tu récoltes les paroles tu sais c'est ça mais celui qui s'aime que la biblique un seul que celui qui travaillent pas dans la soleil naïve le manger la cause c'est le fruit c'est la finie de la réforme du travail là est le finish is the rest of the work tu savais la paresse il est bien dormi et la pauvreté se supendra comme un voleur est-ce qu'on est ensemble alors donc nous sommes en train de vouloir détruire les mauvaises semences de l'ennemi dans nos vies à l'entrable maudit oh et l'oncle a perdu le pays a parlé négatif tout le monde sera malade tout le monde a un diabète les paroles négatives les semences dans ton sein comment tu fais d'abord il n'y a plus d'étapes la première étape là c'est dès que la parole vient d'arriver elle a l'état de semences dès que la parole est venue là dès que la parole est venue là dès que la parole est venue là dès qu'une détruire ça rapidement ça va grandir devenue une plante si c'est la parole détruite là ça va grandir et puis arriver à l'état de maturité produit des fruits ce qui c'est la haine là ça va produire beaucoup de haine donc la même manière c'est de détruire ça dès que ça a encore semences ah tu ne réussiras pas je réussirai au nom de Jésus Christ je brille ça dans l'état de semences la parole dit que tu n'arriveras pas et tu dis que je n'arriverai pas tu marques ton épreuve une pensée diabolique vient de tes pensées ils disent que tu marches autour et il y a une pensée démonique qui arrive à toi les gens n'aiment pas les gens m'aiment je vais les aimer ça veut dire rapidement tu brilles ça pour ne pas mériter en fait la méditation fonctionne spirituellement chez Dieu et même sur les plus négatives quand la parole devient en toi comme la pomme et le couteau quand la parole est rentrée en toi là plus tu mérites là plus ça s'enfonce en fait elle va produire vraiment en abondance quand tu ne mérites pas rien ne surpasse la méditation approfondit ce qui est en toi c'est comme ça que les gens tombent amoureux là c'est comme ça tu regardes la vie là regarde la fille là elle est belle là elle n'est pas la première figure que tu veux dire qu'elle est belle sauf qu'elle là tu as continué à penser regarde ses yeux regarde sa perruque regarde sa perruque et puis après tu allais sur Facebook et puis après tu as commencé à t'approcher d'elle chaque jour chaque jour tu as commencé à la regarder elle a regardé à regarder tous les jours tu regardais plus tu mérites plus tu la regardes plus tu sonnes là mon ami la nuit sommeil devient compliqué après maintenant ah ma soeur vraiment je ne peux pas dormir sans toi je ne peux pas dormir sans toi je ne peux pas dormir sans toi vraiment on a qu'à le voir le pasteur la soirée dit il faut voir le pasteur le pasteur il faut voir Jésus il faut voir Jésus ça qui commence à commencer comment ? comment tu as médité profondément parce que tu as médité profondément tu as médité profondément c'est comme ça c'est tout Quand on veut semer des grains, on prend tous les grains là, et puis on les teste, généralement on prend tous les grains, on les met dans l'eau, les mauvaises grains vont surmonter, surnager souvent, les grains gâtés vont surnager et tout ça, après quelques jours tu sauras quel grain est bien, quel grain est mauvais dans l'eau, et tu jettes les mauvais grains, à l'état de grain, Et tu laisses les mauvais en temps, ils sont toujours venus. Donc comment détruire les pensées du diable, les sements du diable, les sements de l'ennemi qui ne viennent pas par lui dans nos pensées, ou bien qui viennent par le diable mais au travers des bouches de gens, ou bien qui viennent au travers du diable au travers des réseaux sociaux, peu importe, mais la source c'est le diable et c'est de mauvais chemins, comment détruire ça ? So how do you destroy those bad thoughts, those bad seeds sent by the devil, using different means, it could be just the devil speaking straight to your thoughts, or using social media, how do you destroy those things ? La clé est révélée dans l'exode 4. The key is revealed in Exodus 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dieu dit à Moïse, God says to Moses, Ah, tu tiens quoi dans ta main ? What are you holding in your hand ? Il dit, Ah, mais je tiens un bâton. Je dis à Moïse, God tells Moses, Jette la verge. Throw the snap. Jette la verge, La verge devient serpent. And the snap becomes a snake. Moïse veut effrayer. Moses got afraid. Dieu dit à Moïse, Prends courage. Be courageous. Ne soit pas effrayé. Don't be afraid. Pour détruire la semena négative à l'état grain. To destroy the negative seed while it's only a seed. You have to take courage. Tu vas comprendre, T'inquiète pas. Don't worry you, Dieu dit à Moïse, Attrape le saisir le serpent par la queue. Grab the snake by the tail. Quand il a pu le serpent par la queue, La Bible dit que le serpent a été paralysé, Elle est devenue quand même, Elle est devenue du bois. Ça veut dire, Vraiment, Carte neutralisé. Tu vois, Je vais vous dire, C'est un serpent dangereux, Mais il est devenu, Il est devenu, Elle voit, Quand Moïse l'a pris par la queue, Par la fin de son corps. The Bible dit that the snake turned into something steep, It became even a wood, A stock for Moses to hold. Les gens depuis des générations ne savent pas comment on tue les serpents. And people for generations don't know how to kill snakes. Tout le monde n'a pas de serpents. Everybody is afraid of snakes. Quand on n'a senti sur la rue des serpents, Tu seras étonné. Pour moi, ils teachent about how tricky snakes are. Il est très dangereux. You will be really surprised. Il ne sait pas comment on tue les serpents avec lui. You never know how to deal with it. Depuis des millénaires, Les gens essaient de tuer, De parler les serpents par le texte. For thousands of years, People tried to kill snakes using their heads. J'ai dit. And the devil, And God says, Comment vaincre le serpent? How to overcome the snake? C'est un mystère. That's a mystère. Dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse. Il faut le tenir ça. Je ne veux pas que vous dites que ça, Je dis ça, Likely. Dans l'Apocalypse. Ok. Dans l'Apocalypse. Dieu a dit. God said. Quand le serpent ne sert pas un sien. When the ancient snake, Satan, Le diable, Le dragon, Le dragon, Est tombé sur la terre, La Bible dit, Vraiment, Ceux de la terre ont chaud. Those on earth have trouble. I don't want to paraphrase. Hallelujah. Ceux de la terre ont des troubles. Malheur à la terre. Celui qui va séduire. Celui qui séduit toute la terre. Donc le serpent, C'est vraiment, C'est l'ennemi. Il a quatre faces. Il a la face du dragon. La face du serpent. Il a le diable. Et puis il a Satan. Mais ce qui frappe les gens le plus, Il ne vient pas avec les armes pour le tuer. Il vient de se faire du feu avec les armes pour le tuer. Le serpent, Son corps est beau, Lisse, Nice, Mais il est le plus dangereux. Tu vois la snake, Il a le corps un peu silky, Il a le plus dangereux. Mais il est le plus dangereux. Il sort sa langue un beau animal. C'est lui qui n'a pas de crocs Comme un lion C'est lui qui n'a pas de sabots Comme des buffles Il n'a pas de cornes Comme des buffles Il ne paie pas l'eau comme un éléphant Il couvre vite Comme un chacal, comme un tigre Il n'a pas de griffes Il ne vole pas comme l'aigle Il n'a rien de tout ce qui est dangereux Mais c'est lui qui a le plus peur Mais c'est lui qui a le plus peur Il n'a pas de griffes Il a dit, où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Il est où ? Où est-ce que c'est ? Il est vraiment où ? Il y a un zoo ici Mais dès qu'on dit un serpent Tu sortes d'abord Sur le fauteuil Et il dit, où est-ce que c'est ? Parce que tu as peur d'abord Tu sortes d'abord Qu'est-ce que c'est une répétition ? Alors que les gens meurent même des mouches Même plus que les serpents Les gens qui meurent des serpents sont peu Mais pourquoi il y fait peur comme ça ? Les gens qui meurent parce que des mouches Il y a encore plus Mais ils meurent parce que des mouches Donc pourquoi est-ce que c'est trop peur ? Parce qu'il séduit Parce qu'il séduit Il trompe les gens par son apparence Il trompe les gens qui vont disparaître Le seul point dangereux du serpent C'est sa bouche Et le seul point dangereux du serpent C'est sa bouche Même si la cuisse te frôle comme ça Là toi même tu vas à l'hôpital Tu vas à l'hôpital pour déchequer On dit non il t'a mordu Mais il ne s'est pas très checké seulement Vaccinez-moi, vaccinez-moi Tellement il est dangereux Il est tellement dangereux Et même si c'est juste la cuisse qui t'a touché Tu vas à l'hôpital et tu vas à l'hôpital Tu ne sais pas Tu ne sais pas Tu ne sais pas Il t'a touché Il t'a touché Il ne t'a touché Il ne t'a touché Mais il t'a touché Mais il t'a touché Donc ne jouez pas C'est sa bouche C'est par la face du serpent Et c'est sur la face du serpent Il a eu les premiers hommes les plus spirituels Qui n'ont jamais pêché sur la terre C'est quelque chose Les gens les plus spirituels Qui voyaient Dieu chaque soir Qui voyaient Dieu chaque soir Qui voyaient la gloire de Dieu Qui voyaient la gloire de Dieu C'est le serpent qui les a eu Et le serpent les a eu Et le serpent les a eu Il était concentré sur la bouche du serpent Qui parle, qui parle, qui parle Qui parle, qui parle Avec Moïse Avec Moïse Dieu va révéler enfin Comment tu paralyses le serpent Comment tu paralyses le serpent Dieu lui-même dit Moïse N'a pas peur du serpent N'a pas peur Il dit Saisis-le pas la queue Quand il a pris la queue Il dit Quand il a pris la queue 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 Le serpent est devenu Comme un bois Une fois-ci Paralysé Pour gagner Pour avoir la victoire Sur les ruses du diable Sur les mauvaises séances Pour détruire Pour détruire les mauvaises séances du diable Dès que la parole vient là Comment savoir Même que c'est une pensée C'est une mauvaise séance du diable Quand il a pris la tête C'est une mauvaise séance du diable C'est en regardant En prenant ça par la queue Il va voir la queue En fait, il faut pas En fait, la queue La queue Prends la queue comme la fin Parce que la queue Quand on dit Tu vois la tête Tu vois la tête Et non la queue Deva et non derrière En haut et non en bas Premiers et non dernier Donc on parle la queue En fait, la fin Tu comprends? Aussi on te comprend Amen Grab it by the tail For example When they say You'll be first and not last You'll be the head And not at the tail The tail means just the last part Amen The final part Donc pour avoir la victoire là Quand tu prends ça Tu regardes la fin Tu regardes la fin Et quand tu regardes la fin De la pensée Tu sauras Nous ne savons pas Parce que ça là C'est une pensée Du diable Et c'est à briser Et c'est à briser Et c'est à briser 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 Une parole Elle Mange la pomme Pardon Mange le fruit Tu vois les maubins C'est à briser Les gens nous ont saignés On nous fait croire que c'est la pomme Ça reste Le fruit La Bible n'a pas dit La Bible n'a pas dit La Bible n'a pas dit Pomme Mais tellement on a saignés Il y a un qui prêche Même plus qui dit Quand elle va prendre la pomme Elle peut la manger La pomme Dans le Bible Il ne dit pas que Eve a eaten une foule Mais les gens ont saignés C'est à briser C'est à briser Elle est encore dans le monde Même si elle n'a pas dit Les gens ont même dit Quand Eve a pris l'apple Comment savoir que cette parole C'est une séduction du diable Comment savoir ce qui arrive là C'est une séduction du diable Comment savoir ce qui arrive là C'est une séduction On l'appelle la séduction Parce que c'est pas clair C'est appelé séduction parce que ce n'est pas clair. On a vu la séduction, quand on dit une fille ou une femme dans le monde à séduire un homme-là, ça veut dire qu'elle n'est pas venue clairement dire, je t'aime, viens avec moi. Non, justement, elle est allée comme l'opposé, elle est allée comme si elle ne le veut pas. Mais puis elle a fait des choses en même temps, et puis en même temps emmené l'homme-là à tomber dans son pied, alors que c'est ce qu'elle voulait. C'est ce qu'on appelle séduction. Oui, pour exemple, ils disent, hey, cette fille qui a seducé cet homme, elle n'est pas facilement juste à seducer l'homme en disant, oh, je l'aime, viens avec moi. Non, 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 non. Elle n'a juste utilisé complètement coupable, elle n'a pas envie de ne pas le faire, mais lui aaché lui parce qu'il aitight. Le diable ne parle pas, il dit, Eve! Le diable n'allait pas dire Eve. Prenons les fruits, mangez, pêchez et mourrez. Apprenez les fruits, mangez-les, fumez-les et mourez. Et Dieu vous ferait sortir du jardin. Et Dieu vous ferait le valier du jardin. Et souffrez! Et vous souffrez! Non! Ça va le but, eh. C'est le but, eh. Mais elle dit... Mais il dit... Il dit... Eve... Eve! Kom on! Tu es belle aujourd'hui, prends ça que là, enlever un tas de cheveux comme ça. You're looking so beautiful today. Hey, oh, girl. Oh, yeah, 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 yeah. Tu fais quoi aujourd'hui? What are you doing today? Elle dit non, mais je me promène comme ça. He says, I'm just warm. Elle dit, wow, 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 c'est beau. He says, wow, so beautiful. Quelle belle journée. What a beautiful day. Et puis elle dit, oh, mais oui. And he says, yeah. Vraiment, vraiment. Truly, I'm telling you. Vraiment une très belle journée. What a very beautiful day. C'est pas qu'elle dit, mais vraiment. Tu as remarqué le fruit qui est là, là. And the snake says, do you know, it's a fruit? Oh, my, my. Oh, ça me fait salivé. Oh, it makes me, it makes me salivé. Même là, la, tu vois, même si, même si tu fais comme ça, aïe, aïe, aïe. Il va acte this way. C'est vraiment sucré. It's so sweet. Oh, oh, my. Oh, Jesus. Oh. Your name is lifted on high. Jesus, ton oeuf est le plus haut. Oh, hallelujah. Oh, my God. Oh, hallelujah. Le moment, mais. C'est, oui, même quand tu veux. Donc, le serpent a fait que elle, cette vie, en train de manger même la pomme. Mais, Eve, see herself eating the apple. Il la séduit. Il dit, non, c'est doux. Non, c'est bon. Il y a rien. C'est seulement un fruit. Est-ce qu'un fruit peut te tuer? Dieu ne vous tuera pas. Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il y a seulement les hommes ici. Il dit, si vous mangez là. Non, non, vous ne mourrez pas. Mourir c'est quoi? Mourir c'est quoi? Mourir c'est quoi? Vous serez seulement intelligent. Vous serez seulement intelligent. Vos yeux vont s'ouvrir. Et vous serez comme Dieu. Et vous serez comme Dieu. Il dit, c'est vrai ça. Il dit, c'est vrai. Il n'a pas à manger. Il dit, ok. Les gars, moi je ne mange rien. Il n'a rien à manger. Il dit, il est foutu déjà. Il n'a rien à manger. Il dit, mon frère, vas-y. Vas-y, vas-y. Où est-ce que vous allez vous marier? Non, déguster. Le sister l'aime déjà, ne vous joue pas. Il y a des gens qui sont déjà deux cabis morts. Les gens sont déjà... Mater. Et ils veulent te tuer. Et puis ils veulent vous tuer. Ils sont déjà t'en traîner. Ils veulent maintenant te entrer. en Afrique d'un pays qui avait le sida et qui se promenait comme ça pour ne pas mourir se l'envahir ça donner ça à tout le monde mais comment savoir cette parole que tu me dis là c'est une séduction de l'ennemi c'est la parole qui parle là il y a une femme qui suivait Paul et écoute-tu la dire, Paul prêche, Paul enseigne l'évangile Dieu fait les miracles, la femme là derrière, remplie et possédée d'un esprit de piton un esprit de piton, on ne sert pas, n'est-ce pas et la femme là derrière, et elle parle, le serpent parle par la bouche de la femme et quand Paul arrive, elle dit, oh venez, venez, écoute, les sept hommes de Dieu, vraiment les serviteurs de Dieu très haut ils servent à la plus high God tu vas me dire, alléluia tu vas me dire, alléluia, sois béni ma fille sois béni ma fille tu vas me dire, sois béni ma fille tu vas me dire, sois béni ma fille tu vas dire, sois béni ma fille j'étais trop se lève parce qu'elle en a traite donc c'est donc survive c'est ça qu'elle emmène des gens à l'église Elle dit, écoutez-les, c'est des hommes de Dieu vivant. Ils sont des hommes de Dieu. Regarde, quand tu lis ça, regarde les phrases là. Regardez ces sentences. Elle dit aux gens de venir, écoutez. Elle dit aux gens de venir, écoutez. Et quand les gens viennent d'écouter, certains sont sauvés. Et elle dit que c'est des hommes de Dieu. Elle dit que c'est des hommes de Dieu. Oui, c'est le serpent qui parle. Pourquoi il y a une fille qui parle ? Comment tu saurais ? Comment tu saurais que c'est le diable qui parle à la maman ? Comment tu saurais que c'est le diable qui parle à la maman ? Oh, ma soeur. Oh, ma soeur. Oh, ma soeur. Ma soeur. Tu es un anointé. Pourquoi ? Quoi ? Non, non. Non. Quand tu es dans l'église comme ça, quand tu es dans l'église comme ça, vraiment, il n'y a pas une fille à l'église qui dégage une notion comme toi. Il n'y a pas une fille qui dégage une notion comme toi. Mais c'est le serpent. Il veut mettre l'orgueil dans ton cœur. Il veut mettre la foi dans ton cœur. Mais il ne vient pas dire, sois orgueilleuse. Mais il ne vient pas dire que tu ne sais pas. Mais il vient pas dire que tu ne sais pas. Comment ? Prends ça. Dieu dit, pour savoir le serpent qui vous se dit depuis là. Et qui depuis, qui depuis Eve et tout ça là. Et qui ne vous détruisez pas la foi dans l'église comme ça. Saisis-le par la foi dans l'église et tout ça là. Et qui saurais. Toujours grime par la foi dans l'église et tu sauras. Comment ? Comment ? Regarde la fin de la porte. La fin de la semaine, c'est quoi ? Quelle est la fin de ça ? Regardez-moi au final. Répondez-moi au commentaire et vous tous. Quelle est la fin de ce grain ? What's the end of those seeds ? Quand tu regardes ça ? When you look at that. Comment tu ne prends pas la queue ? How do you go about the tail ? Comment tu vas savoir ? How would you know ? Quelle est la fin de ça ? Quelle est la queue de ce grain là ? What's the tail of these seeds ? Quelle est le but de ça ? Quelle est la fin de ça ? What's the purpose ? What's the end ? La fin c'est pomme. The end is the apple. Tu vois non ? Donc, dès que la parole sort. The sense of the word comes out. Dès que les gens sortent. Si Eve regardait à ce que le diable disait là. If Eve was to look at what the devil was saying. Elle te dit. And tell herself. Quel est le but dans le... Pourquoi tu veux que je mange le fruit ? What's the purpose for which you are telling me that ? Why is it... Si elle allait à la fin. Si elle se pose la question. Quel est le but ? Pourquoi tu fais ça ? If she has wondered why did you do that. Elle saurait. She would know. C'est pour que je disoblise à Dieu. It's for me to disobé God. Elle va arrêter. Voici comment on détruit les mauvais semences déjà à l'état de semences. That's why you destroy the seeds. A l'état de graisse. The bad seeds as soon as they're just seeds. Ah ma soeur. Oh ma sister. Vraiment hein. Truly. Oh. Tu viens me visiter non ? They come to visit me right ? Faut qu'on prie. On se marche. On bénit le Seigneur ensemble. I want to bless you all together. C'est pas cette fran qui faut regarder. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement naïves. Je ne sais pas qu'on soit amie où ? C'est pas pour les semences naïves. Je sais pas qu'on a quatre amis. Je sais pas qu'on a quatre amis. Non. Regarde le but. Look at the goal. Pourquoi ce frère m'invite dans la chambre ? Pourquoi il est ce qui m'invite dans la chambre ? Tu allais savoir que c'est parce qu'il a de mauvaises pensées envers toi. Non c'est parce qu'il a de mauvaises pensées envers toi. Pour discerner qu'une parole c'est une séduction. Quelle chose est une séduction là ? Quelle chose est une séduction là ? Pour savoir que c'est ça là ? C'est quelque chose de... Ça veut dire qu'il faut penser à la fin de ça. C'est quelque chose... Think about the end of it. Et la fin de ça... Et la fin de ça... C'est pomme. Ça veut dire que si je laisse elle a été semée là. Mais si je laisse elle a été semée là ? Je rencontrais pomme. Je vais pas laisser l'appel. Faut pas laisser le dire. T'as pas dit, regarde, ils sont beaux. Ils sont bruns. Ils sont quatre. Oublie ça. Faut regarder ça. Faut voir le but de ça c'est quoi. C'est une pomme. Quand elle dit à Eve, ah non, le fruit est beau. C'est pas ça le problème. C'est le but final. That's how you gonna know que c'est le diable. Quand tu penses là c'est le diable. Ce travail là c'est pas Dieu. C'est ce frère là. C'est pas Dieu qu'il aime. C'est ce frère là. C'est pas Amédié qu'il veut. Tu pourras, tu regardes toujours la fin. Non, pas de vue à l'autre. Ne regarde pas ce que le diable exhalte en front de toi. Comme la sœur de toi. Oh, regarde comment les sœurs sont magnifiques. Regarde comment c'est magnifique. Mais non, regarde le fin. Pourquoi est-ce que c'est le job pour toi ? Qu'est-ce que c'est le fin ? On en a semblant ? Est-ce qu'on a compris ça ? C'est très important. C'est une message très importante. Très important. Tu regardes le but, la fin de ça. Regarde le but, la fin de ça. Pourquoi tu me dis ça ? La Bible dit que Paul, à un moment donné, son esprit. Il regardait le but de ça. Il regardait le but de ça. Ce n'était pas les paroles qu'elle disait. Il n'était pas juste pour le but. Tout le monde met la sœur là. Tout le monde met la sœur là. Regarde, c'est un serpent qui parle. Pourquoi est-ce que le nœud parle ? C'est un homme de Dieu. Oh, c'est un homme de Dieu. Un merveilleux homme de Dieu. Un maire, c'est un homme de Dieu. Un maire, c'est un homme de Dieu. Oh, papa, chérie, chouchou, bébé. Tu as mis bébé dedans. Tu as mis bébé dedans. Pourquoi tu dis ça ? Tes frères ne sont pas négatives. Si tu n'es pas négative. Parce que tout le monde peut dire ça. Everybody can say that. Mais quel est ton but ? Mais quel est ton but ? Tu dis pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? Quel est ton but ? Quel est ton but ? Quel est ton but ? Non, ton but de tout ça c'est quoi ? La fin c'est quoi ? Tu veux quoi ? Le but, au final de ça, qu'est-ce que tu veux ? Non, tu es mon papa, ouais. Non, tu es mon papa, 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 papa. Tu es mon frère, ouais. Tu es mon frère, ouais. Tu es ma sœur, ouais. Tu es ma sœur, ouais. Tu es mon ami, ouais. Tu es mon ami. Non. C'est le but final. Tu cherches quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Et tu pourras savoir que ce frère-là, c'est un croix qu'il cherche. Et tu le disqualifie en même temps. Tu pourras savoir que ce frère-là, c'est un homme de Dieu, c'est le mariage qu'il cherche. Et tu pourras savoir avancer. Ne sois pas naïve, mes frères et soeurs. Ne sois pas naïve, mes frères et soeurs. Regardez à la fin des choses. Quand on vous parle là, Paul, son esprit a dit, il était fatigué. Bien que les phrases sont très bonnes. Même si les phrases sont très bonnes. Eh, Jean, venez écouter. Oh, les gens viennent et écoutent. Ils sont des hommes de Dieu. Paul dit. Paul dit. Piton ! Sors ! Tout le monde était étonné ! Qui parlait ? Paul dit que c'est un piton. Paul dit que c'est un serpent. C'est un serpent. Comment tu as su ? Paul dit, j'ai pensé au but. Elle a fait la raison de ses paroles. La raison de ses paroles. Parce que plus elle parlait, je sentais l'orgueil en moi qui naissait un peu. Parce qu'elle nous élevait. Elle 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 nous élevait. Et c'était un danger. Ce n'est pas les paroles le problème. Mais le but, c'est-à-dire que nous nous enorgueillissons. Mais c'était le goal. Le goal, c'était de nous être prudents. Rapidement ! Paul a dit. Paul dit. Esprit de piton ! Sors d'elle ! Elle est sortie. Le démon est sorti. Comment on reconnaît que c'est le serpent ? Comment on reconnaît que c'est une séduction du diable ? Comment on reconnaît que c'est une séduction du diable ? Regarde la queue. Regarde le final. Regarde le but de ça. Regarde le but de ça. Ce n'est pas que tu m'as invité au restaurant qui a le problème. Mais pourquoi ? Ce n'est pas que tu m'as invité à un restaurant. C'est juste la raison pourquoi. Ce n'est pas le hague qui a un problème. Ce n'est pas le hague qui a un problème. Mais pourquoi tu me hages ? Mais pourquoi tu me hages ? C'est ça le problème, Soloma. C'est le problème. Ce n'est pas... Je termine le problème. C'est pour toi. Je ne sais pas, mais c'est le problème. Mais pourquoi ? C'est pour l'amour de Dieu. C'est pour l'amour de Dieu. C'est très bien. C'est pour quelque chose. C'est comme ça mes amis. Vous recevez l'intelligence de Dieu. Vous recevez l'intelligence de Dieu. Mais le diable n'arrive plus jamais à vous avoir. Mais ils n'auront jamais à vous avoir. C'est comme on détruit les oeuvres de ténèbres. Ça veut dire les paroles, les chemins négatifs. Les chemins négatifs. C'est comme on détruit ça. C'est comme on détruit ça. C'est ça. Non. C'est par les chemins. C'est en discernant. En discernant. Deuxièmement, il arrive à un moment donné, Mais maintenant à tous les chemins. Et maintenant le siècle. C'est possible, vous n'avez pas réussi. Vous êtes able de s'accepter? Ah. En discernant rapidement. En discernant vite pour m'aider. C'est donc qui produit un peu un peu. C'est arrivé à l'étape de plante. Quelqu'un met une plante. Et quand on voit les petits plantes de Nicole vous mettez en commentaire. Ça veut dire, on voit que c'est le plus grand. C'est l'autre dans ton cœur, ça produit et c'est à l'étape de plante. Il reache le niveau des plantes, C'est-à-dire qu'il n'est pas juste une sèche, mais maintenant il s'est créé pour devenir une plante. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment maintenant? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment maintenant? Oh, pasteur! Vraiment, je n'ai pas réussi à tuer sa plante. Et quand ça est venu au début? Oh, I was able to kill it when he came in the beginning. Je n'ai pas su quoi? Je ne sais pas. Ah, le diable m'a eu. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Tu as réussi à biser beaucoup de grains. Certains grains sont passés. Certains grains sont passés. Et devenu des plantes. Qu'est-ce qu'on fait? Jésus a montré comment on deal avec ça. Jésus a montré comment on deal avec ça. Jésus a montré comment on détruit les mauvaises sémences du diable. Détruire, carrément. Je suis dit, vous avez des sémences. Je vous ai montré tout de suite, n'est-ce pas? Maintenant, à l'état de plantes. Ça veut dire que ce n'est plus une semence. Ce n'est plus les grains. Ça veut dire que c'est petit, mais en tout cas, ça produit. C'est des plantes maintenant. Maintenant, ils sont plantes. Elles ont grown up un peu. Comment on fait? Jésus dit dans la parole. Jésus dit dans ses mots. Il dit dans Matthieu. Dans Matthieu. Il dit, toute plante Que tu n'as pas planté mon père Que mon père n'a pas planté Sera déracinée 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 Donc ça veut dire, quand la parole négative Les semences négatives, diaboliques Peu importe comment il est venu à nous Elle a atteint l'étape de plantes Ça veut dire que ça produit Tu sens que ça est là un peu L'amertume est là un peu La colère est là un peu La haine est là un peu L'envie sexuelle est là un peu L'envie d'insulter est là un peu L'envie du péché est là un peu Ça veut dire que c'est à l'étape de plantes Tu n'as pas encore consommé Ce n'est pas produit de fruits que tu peux consommer d'abord Tu n'as pas encore fait l'action Mais ça est là Les pensées sont là Vraiment tu te sens tenté Ça est là en ce moment Et quand c'est au niveau des plantes Est-ce que tu as aidé même ce soir ? Quand tu ressens cette bitterness Quand tu ressens ces envies Les envies Les envies Les envies Les envies C'est parce qu'il a créé un peu En ce moment tu fais quoi ? Jésus dit Toute plante Tu n'as pas planté mon père Sera déracinée Ça veut dire Pas coupé et puis ça repousser On déracine Mais comment est-ce qu'on déracine ? Comment est-ce qu'on déracine ? Comment est-ce qu'on déracine ? Il dit que quand maintenant ce n'est plus de grains On est ensemble Et que maintenant les grains là Ça veut dire supposons 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 Que dans les trois grains là Les quatre grains là Tu vois Tu as réussi à détruire un Tu as disséné la fin de la parole Et tu as brisé ça Et tu as brisé ça Ah oui hein Le neveu a failli m'avoir Il a échoué Mais il a échoué Il vient encore Tu brises ça Mais avant que tu le saches là D'autres grains Notre grains Notre grains On a été semés plantés En toi Avant qu'on le sache là En deux ou trois jours Les plantes sont là Ça n'a pas encore produit Plans Non mais ces plantes d'abord Mais c'est un pommier comme ça C'est un pommier comme ça C'est un pommier C'est un pommier C'est un pommier Jésus dit Toutes plantes Toutes plantes Quelles plantes Quelles plantes Ne pas plantées mon père Sera déracinée C'est déracinée 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 Maintenant comment on déracine Les mauvaises herbes Les mauvaises plantes Les malédictions Les paroles diaboliques Les choses que tu as posées Les actes que tu as posées Les mauvaises semenes Comme actions Toutes ces semences Comment pour qu'elles ne produisent pas en fait Maintenant Comment tu t'as déraciné les plantes Je ne veux qu'il y ait ni les bonnes paroles, les bonnes paroles de bénédiction, les bonnes choses de la semaine, on veut reconnaître le bon, pas le négatif. On veut juste reprendre les bons paroles, les bonnes paroles que nous avons soumises, les bons paroles que nous avons soumises, nous ne voulons pas reprendre les mauvaises. Si on ne fait rien, on va recopter les négatifs. Mais si on ne fait rien, on va reprendre les négatifs. Il faut déraciner. Il faut déraciner. Comment? Dans le Romain, la Bible dit que dans le Romain, la Bible dit que dans le Romain, il dit que quoi? Il dit que ce soit. Il dit que ça. Mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mais transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est là qu'on avait, pour renouveler ton intelligence. Et pour renouveler ton intelligence. Pour renouveler cela, tu fais comment ? Et tu remplaces. Tu remplaces. Ça veut dire, ça là, ça là c'est les mauvaises plantes. Ces sont les mauvaises plantes. Tu prends des bonnes plantes. Tu prends des bonnes plantes. Tu prends des bonnes plantes ici. Et tout ce que tu as enlevé là. Et tout ce que tu as enlevé, les mauvaises plantes, les mauvaises plantes, les mauvaises sont les remplaçées. Et je les remplace par les bonnes paroles ici. Les bonnes paroles sont ici. Comment on fait ça ? Enlever les mauvaises semences. Parce que c'est important le message là. Il y en a qui pensent. La Bible dit ce qu'ils aiment tu as de côté seulement. C'est comme ce que tu as de côté seulement. Ce que tu as de côté. Ce que tu as de côté, c'est ce que tu as de côté. Donc il y en a qui disent c'est fini. C'est trop tard. C'est trop tard. J'ai péché. J'ai manqué. J'ai manqué de respect. J'ai aimé la justice. C'est fini. C'est fini. Non. Répends-toi. Donne pardon au Seigneur. Si ça arrive au niveau des plantes. Déracine. Tu prie. Tu déracines. Comment Jésus-Christ. Mais une manière très efficace de déraciner. C'est de renouveler ta mentalité. Renouveler ton jardin, ton cœur. En remplaçant en fait. Pour que le terrain soit plus vide. Mais dans tout ça là. Plus tu remplaces. Un moment donné. Il ne sera plus celui-là. Négatif. Mais il finira celui-ci. Ça maintenant c'est des bonnes paroles. Les bonnes séances. La parole de vie. Sémence. Prospérité. Plein de gloire. Plein d'honneur. Plein d'élévation. Plein de la parole de Dieu. Plein de la parole de Dieu. Comment tu fais cela? En remplaçant les paroles négatives là. Les actes négatives là. Les actes négatives là. Par des actes positives. Si tu étais fidèle. Tu m'imposes actes de fidélité maintenant. C'est la parole qui contrecart la parole. C'est une action qui contrecart une autre action. C'est un acte qui contrecart une autre action. C'est une action qui contrecart une autre action. Si je pense que tu es mauvais, ça c'est une mauvaise pensée, je commence à penser que tu es bon. Si je dis que le verre est à moitié vide, pour ne pas recréer toute la négativité de vide, je commence à dire que le verre est à moitié plein. Je pense que le verre est à moitié plein, au moins il y a l'eau, oh gloire à Dieu, il y a l'eau, donc c'est bon, merci Seigneur parce qu'il y a l'eau déjà. Mais Dieu dit que c'est vide là, ah vraiment, moitié vide, comment on va faire, ça va nous suffire. Donc tu vois les deux chemins différents carrément, ça dépend de où je pense que tu vois. So as you begin to see the glass are half full, you begin to thank the Lord, you say oh wow thank God we have some water. But when you see it half empty, you begin to say oh there is not enough, there is not enough, you begin to complain. Maintenant, vous avez compris ça ? Donc quand ça atteint le stade de plantes, on remplace, comment on remplace ? En remplaçant par le positif, si on t'a maudit, bénis-toi, bénis-toi. Tu as posé un acte de péché, retends-toi pour des actes de sanctification et de pureté. Et maintenant, fais des actes de sanctification et de pureté. Tu as parlé mal, parle bien. Maintenant, parle bien. C'est ça, c'est ça. Je dis, ah vraiment, vraiment, je n'aime pas ta perille. Tu es fâché. Ça produit des choses négatives. J'arrive encore, je m'excuse beaucoup. Vraiment, je suis désolé. J'ai parlé vraiment mal. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu es merveilleuse. Tu es merveilleuse. Tu es merveilleuse. Et ta perille est très, très belle. Et ta perille est très, très belle. C'est vrai. Ton cœur n'est pas calmé. Comment est-ce que j'ai enlevé la mauvaise semence pour mettre la bonne semence ? Par remplacement. Par remplacement. Tu as une mauvaise parole, donne une bonne parole. Tu as tapé, je viens te hag maintenant. J'enlève le frappé. Des paroles négatives, des pensées négatives, ça agit beaucoup avec la parole. Tu mets la parole en toi. 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 Tu manges la parole. Tu écoutes les messages. Tu mets la parole. Pendant que je prêche, je sème en vous. Et c'est la parole que je sème en vous. Ça remplace les paroles négatives. C'est comme cela qu'un drogué vient à l'église. C'est comme cela qu'un soigneur vient à l'église. C'est comme cela que Madala vient au Jésus-Christ. C'est comme cela que Pierre, le rebelle, le chronique vient à Jésus-Christ. C'est comme cela que les gens, vraiment méchants, parce qu'ils veulent tuer les gens par le feu, viennent à Jésus-Christ. Mais après, ils deviennent la foule de l'amour. Ils deviennent des hommes de Dieu. Ils parlent de l'amour de Dieu. Ils sont extraordinaires. Comment ils ont changé ? Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, Jésus remplaçait les paroles. Il dit, vous avez entendu dire de faire ceci, mais moi je vous dis de faire comme cela. Vous avez entendu dire de faire ceci, moi je vous dis de faire comme cela. Donc, ils remplaçaient les mauvaises connaissances, les mauvaises pratiques, la loi par la grâce. Hallelujah. Amen. Amen. And that's how, people that used to be very bad, doing evil things, very bad things, like Peter, like Mary, like John, now they're transforming to the apostles of love, people that have been really touching so many people. And all because of replacement. Jesus was removing the bad seeds and now replacing with the good seeds for it to grow in them. Quelqu'un dit merci, Jésus. Thank you, Jesus. Quelqu'un dit merci, Jésus. Thank you, Jésus. Dernièrement, maintenant, la Bible de Matthieu 13, 24 en descendant, il dit qu'un homme a semé vraiment du blé, mais la nuit, quelqu'un est venu semer le livret. Et il a mixé ça. De telle sorte que, et puis les exécutés se sont levés. Et tous ceux qui ont poussé ensemble. Et les exécutés ont dit, mais comment on va faire ? On a qu'à arracher le livret. Et le maître a dit. Ah non, 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 non. C'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. L'ennemi est venu semer en même temps. L'ennemi est venu semer en même temps. Et le maître dit, les deux vont pousser ensemble. Voyez, la tige et ça. Pousser ensemble. C'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. Et les deux ont donc poussé ensemble. Quand l'ennemi sème comme ça. Et que la sémence produit du fruit, atteint la maturité. Son but c'est que tout ce que tu sèmes, tu ne récoltes pas. Voilà pourquoi. Quand tu veux sémé là, l'ennemi fait que tu sèmes en même colère. Donc c'est mixé. Alors que Jésus dit que quand tu veux sémé, dépose son offrande d'abord va faire l'affaire à ton frère avec qui tu es en colère viens s'aimer de part de s'aimer en fait le blé et l'ivraie ensemble voilà pourquoi souvent tu ne recontres pas quand tu sèmes la parole de Dieu est vraie toujours vraie mais quand l'ennemi sème l'ivraie il veut qu'en voulant enlever le négatif il veut qu'en voulant enlever le négatif tu enlèves aussi le positif il veut qu'il enlève le positif je n'avais pas essayé ça avant mais supposons que je veux enlever la tige let's suppose que je veux enlever juste le bois les deux vaux ensemble donc je dis excusez-moi ma femme tu comprends un peu en voulant enlever un les deux vaux ensemble en voulant enlever un ils sont comme liés leurs racines en bas sont entremêlées leurs racines en bas sont entremêlées les racines en bas sont entremêlées le maître dit en ce moment il n'y a pas de problème nous avons une série supérieure à l'ennemi tout ce que tu récoltes tout ce que tu récoltes tout ce qui vient dans ta vie 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 tout n'est pas bon ce n'est pas tous les travaux qui sont des récoltes de bénédiction qui ont dit une parole poétiques ce n'est pas tous les jambes que tu récoltes qui sont des professeurs de Dieu ce n'est pas tous les hommes que tu récoltes qui sont mûrs ce n'est pas tous les hommes que tu récoltes tu récoltes tu récoltes tu sors ce soir là et puis un homme dit hey ma soeur I love you I want to be with you je suis en train de récolter une relation je veux être avec toi tu récoltes une relation il y a une sémence pourquoi tu récoltes ça ? pourquoi tu récoltes ça ? après un jour tu as dit tout le monde me veut moi je veux c'est une sémence voilà tu récoltes aujourd'hui peut-être qu'un jour tu te dis il n'y a pas de problème c'est lui qui me veut je le veux et c'est ce qui se passe maintenant tu n'es pas oublié de manger l'ivraie tu ne consommeras pas même si l'ennemi a planté et que tu n'as pas réussi à tuer ça au niveau de graines ou à enlever ça au niveau de plantes et que ça produit fruit ne consomme pas ne m'a pas ça se veut dire comment tu regardes tu dis cernes ça là c'est le blé et ça là c'est l'ivraie ils ont grandi ensemble eux tous ont produit donc le frère peut-être dit je t'aime I love you you know I want to be with you you know my girl you know girl this is my number tu n'es pas oublié de consommer ça tu n'es pas oublié de dire ok yes il n'y a pas de problème take my number too tu viens de consommer ce que l'ennemi l'ivraie tu viens de consommer ce que le diable a saimé qui a poussé et tu vas et tu rameras le ventre parce qu'on ne mange pas les herbes ils ne sont pas d'animaux donc si tu te trouves que ce vin qui s'éteint qui s'éteint et qui s'éteint tu as le meilleur de ne pas manger parce que c'est une vraie la vraie la vraie la vraie la vraie la vraie la vraie on se comprend ? donc tout ce qui t'arrive là chrétiens mes amis ça c'est une révélation c'est une révélation c'est une révélation c'est une révélation c'est toujours que tout ce qui vous arrive c'est Dieu qui t'a donné bénédiction sache seulement que tout ce qui t'arrive tout ce qui vient à toi tout ce qui vient à toi est une récolte c'est pas tout qu'on doit manger c'est pas tout qu'on doit manger mais pas tout ce qui doit être éte ça a grandi en soi avec les vraies mais tu manges pas ça la Bible dit que tu enlèves les vraies mais tu n'en as pas ça que tu brûles donc tu remets le la vraie tu le prends et tu prends le blé et tu mets dans le grenier c'est ça qu'on mange et c'est ce qu'on mange alors que si tu essayes de tout enlever tu vas tout perdre on peut voir des exemples de ça j'ai pris l'exemple hier suppose ta femme arrive suppose ta femme arrive elle arrive elle dit chérie chérie même c'est quoi c'est toi là tu penses que quoi même tu m'as pas mal parlé là tu m'as blessé là tu m'as remis là devant les gens comme cela pendant qu'elle parle elle a raison n'est-ce pas elle est versée n'est-ce pas il faut le pardon n'est-ce pas mais pendant qu'elle parle là dans ces paroles là il y a la bonne semence pour le pardon mais en même temps il y a le ton et puis ces paroles blessantes là donc les deux sont là en ce moment la bible dit ne déracine pas en même temps tu arrêtes de parler pour que tu me blesses sois patient voilà pourquoi le mot prochain c'est un autre mot de patience sa vie soit patient Amen laisse la terminer de parler même si pendant qu'elle parle elle te vexe en même temps c'est parce qu'elle est en colère 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 elle est sûr de focaliser sur de quoi elle parle juste tente de se concentrer sur ce qu'elle parle pas comment elle parle et pas de la manière dont elle parle et tu écoutes très bien et tu écoutes très bien elle est vexée ou elle est en colère Donc tu prends d'abord le blé, ça veut dire quoi ? Donc il faut dire quoi ? Je me focalise d'abord, je la laisse finir, je laisse les deux grandir ensemble Je laisse qu'elles finissent de parler et que les paroles négatives là-haut Et puis c'est là où elle dit qu'elle a raison là-haut Les deux sortent ensemble et c'est là-haut Maintenant, je décide c'est de quelle je vais manger Donc je laisse les deux à l'autre, comme tout ce qu'elle dit, ce qui doit être le droit Et toutes les actions qu'elle est en train de prendre, ce qui n'est pas vraiment bon Donc la Bible dit, tu sépares, tu laisses tout finir en fait Donc il faut vraiment la patience Il y a des couples qui sont avancés Ils ont eu leur fille adolescente Il s'est levé, va à l'école et vient à l'école Frères et soeurs en Christ Frères et soeurs en Christ Vraiment La fille c'est le blé Ta fille, ta fille Ta fille, ta fille Que tu aimes Tu l'aimes Mais elle est collée Mais elle est collée A ce garçon drogué Ce garçon bandit Ce garçon d'une mauvaise réputation Et c'est elle, c'est lui qu'elle aime Et c'est elle qu'elle aime Qui fume, qui fait tout, qui frappe les gens Mon amie Elle est vraiment amoureuse de lui Tu te retrouves ici Avec le blé Et l'ivraie Qui gâle-lui ensemble Si tu vas arrêter Regardez tous les parents qui ont essayé rapidement de lui C'est fini ! Tous les parents qui ont essayé de laisser la fille Tu arrêtes là ! Ils perdent eux la fille et le garçon Ils perdent eux la fille et le garçon Ah c'est le garçon qui est mauvaise ici Mais on voulait arrêter Tu dis je arrête aujourd'hui C'est fini là ! Quoi ? Il dit oh j'arrête ça aujourd'hui Il dit que c'est fini ! Le lendemain matin La fille a fugué la maison La fille a disparu de la maison Parce que tu as arraché l'ivraie et le blé avant que ce soit mieux C'est vrai que le garçon ce n'est pas bon Mais un temps pour l'arracher quand c'est comme ça Parce que tu as arraché l'ivraie et le blé à la même fois C'est une révolution très puissante C'est le pouvoir pour l'évolution Donc le parent attend Sagement Et il dit ma fille lui tellement Pourquoi c'est comme ça ? Ah d'accord Le gars sait où ils ont marre Le père va frapper le gars même Sa mère même peut parler La mère ne peut même pas parler C'est émervant Mais la fille dit Mais je l'aime quand même C'est mon cœur C'est mon cœur C'est mon cœur Il n'est pas un bon gars C'est un diable Mais comment tu vas faire ? Si tu décides d'arracher tout ça Tu perds ta propre fille en même temps C'est ça le but du diable Et c'est le but du diable Comment on fait en ce moment ? Tu attends Il y a un moment Ça va mûrir Et tu vas la séparer Et tu vas la séparer Ah ma chérie On va en vacances Familières Et c'est vraiment en vacances familiales C'est vraiment en vacances familiales C'est une retraite spirituelle Vraiment à New Jersey Voilà c'est très bien Il n'y a aucun problème Arriver là-bas Oh il n'y a pas de téléphone C'est ce moment là Il n'y a pas de téléphone Avec amour Il faut qu'elle le comprenne Dans la prière C'est Dieu s'ouvre Vous priez Tout le tout le monde verra bien Veuillez voir Il n'y a pas de souffrir Il n'y a pas de souffrir En ce moment tu enlèves l'ivrette Tu jettes Tu sauves ton blé Et tu sauves ton blé Il n'y a pas de souffrir Il veut toujours que nous prenons toute notre corde Il aime les bonnes choses Il a toujours perdu toutes nos harbourses Même les bonnes choses Quand j'arrive à ce côté de l'ivrette Ça me fait mal Parce que l'ennemi veut même que tu perdes Toute ta recorde Si tu as fait 10 hectares là Il vient sémére dans tous les 10 hectares aussi Les herbes L'ivrette Pour que Si tu n'as pas la maîtrise Tu décides d'enlever l'ivrette En enlevant comme les racines sont ensemble là Tu vas enlever ton blé Et tu sais Voilà comment il vient Perdre les relations que tu lui as donné Perdre les grâces que tu lui as donné L'ivrette Il touche vraiment Parce que l'ennemi est tellement mal Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Même si il y a 10 hectares Il va venir sémére partout Juste pour que Quand tu essayes d'enlever les mauvaises Tu vas aussi Les mauvaises Donc à ce moment Tu attends Ça sort Et il ne t'envient pas Et il ne t'envient pas Ça veut dire que tu as une nouvelle Ça veut dire que Tout ce qui vient de la vie Ça veut dire que c'est mieux Ça veut dire que c'est une récolte Mais ne mange pas Mais non juste On l'a récolté Oui, on l'a récolté Livré On l'a récolté Mais l'a récolté Mais l'a récolté la haine L'a récolté la haine J'ai recolté ceci Je l'ai récolté la haine Je l'ai récolté la haine Mais j'ai pas consommé Mais je n'ai pas été Donc je n'ai pas été maudit Je n'ai pas vécu la malédiction Je n'ai pas conçu la malédiction Je n'ai pas star Je n'ai pas consommé ce niveau Notre niveau Je ne sais pas les deux Il se pare Alléluia Alléluia ces enfants il faut des choses-là les gars tout pour savoir regarde tout pour savoir regarde tout pour savoir pourquoi est-ce que le gars est à ma vie pourquoi est-ce que le gars est intéressé il est venu vers toi quand t'as aimé un sourire il est venu à toi parce que ton son a un sourire tu la regardes dans les yeux comme comme tu hai une partie dieu sec$ parce que ton yeux sont robustes Tu l'as bien regardé et tu l'as brûlé. Parce que tu l'as brûlé, c'est pourquoi il t'a suivi après l'école. Pourquoi est-ce qu'il est venu ? Pourquoi tu viens ici ? Tu comprends pas ? Tu l'as brûlé. Parce que tu l'as brûlé. C'est pourquoi il est venu. Tu n'as pas obligé de consommer. Maintenant, tu n'as pas besoin de consommer. C'est ce que tu comprends. Tout ce qui vient dans notre vie là, c'est de reconnaître. Tout ce qui vient dans notre vie là, c'est de reconnaître. C'est de reconnaître par nous. Ou les gens autour de nous, nous sommes lourds. Le diable lui-même qui est venu pendant qu'on dormait. Vous rappelez-vous de ça pendant que l'on dormait. Pendant que l'on dormait, c'est que la vie spirituelle était l'eau. La Bible dit, réveille toi-même que tu dors. Et Christ t'éclairera. Mais toi, quand tu te dors, tu mérites plus la parole de Dieu. Tu ne prie plus. Tu viens plus à l'église. Tu n'aimes plus Dieu. Donc tu dors. À ce moment, tu ne l'esprit seulement. Tu te réveilles là. Tu te réveilles avec beaucoup de mauvais sements de lui. Voilà pourquoi c'est compliqué. Même quand le gars n'est pas à rétrogarder, quand il revient, frère, c'est un autre travail. Parce qu'il a l'impuété. Il a la colère. Il a la haine. Il a la jalousie. Le gars là, il est pollué. Parce qu'il est mis à semer tout. C'est un retard. Ce soir, je suis devant ta face. J'ai entendu ta parole. Et tu m'as touché. Tu m'as éclairé. Seigneur Jésus Christ. Avec l'analogie de la pomme. Et des grains. Saint-Esprit. Tu me donnes ta sagesse. Tu me donnes ton intelligence. La partie d'aujourd'hui. Toute mauvaise sémence qui vient de ma vie. Je discerne. En prenant par la fin. Le but de ses paroles, de ses choses, de ses actes. Et je saurai que c'est l'ennemi. Je saurai que c'est le serpent. Et je vais le paralyser. Je vais le briser. Au nom de Jésus Christ. Ce soir, toute mauvaise greffe. Diabolique. De malédiction. De péché. Dans mon coeur. Dans mes pensées. Dans mon âme. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma vie. Dans ma destinée. Je brûle. Je détourne. Je détourne Jésus Christ. Du père. Ce soir. Toute plante. Quelle ne va planter mon père. Celeste. Dans ma vie. Dans mes pensées. Dans mon âme. Dans mon coeur. Dans ma famille. Dans ma destinée. Ce soir. J'arrache. Je déracine. C'est une mauvaise plante. Je ne verrai pas ces fruits. Je suis démoniaque. Je ne verrai pas ces fruits démoniaques. Au nom de Jésus. Car j'arrache les mauvaises plantes de ma vie. Ce soir. Par la pluie sainte de mon esprit. En me remplissant par la parole quotidiennement. Je suis transformé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par la gloire. L'ennemi m'a transformé négativement. Par sa parole. Par ses influences. Mais moi je prends ta parole aujourd'hui. Tu me donnes la sauve de ta parole. La sauve de ta parole. Je me remplis de la parole. Je mange ta parole. Et je suis transformé. Dans le nom de Jésus Christ. Père de gloire et de grâce. Ce soir. Au nom de Jésus Christ. Tout est vrai. Dans ma vie. Il y a produit. Tout ce que je récolte aujourd'hui. Et dans le temps à venir. Parce qu'il y avait des mauvaises sémences dans ma vie. Je ne consomme pas l'ivra. Je ne consomme pas l'ivra. Je les récolte et je les brûle. Je les brûle par le feu de l'Esprit de Dieu. Tout ce monde de jalousie, de haine, de colère, de péché. Que je récolte aujourd'hui. La pauvreté. La misère. Les jalousies. Les malades. Les malades. Le père. Seigneur Jésus Christ. L'amusement. Les rebellions. L'indulgence. L'infidelité. Ce soir. Vous êtes tous des malades. Je vous rencontre et je vous brûle par les feuilles. Soyez brûlés. La pauvreté est brûlée. Dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Ce soir. Je suis libéré Je rencontre le blé Dans ma vie je rencontre le blé Je rencontre uniquement mes bonnes semences Je rencontre uniquement les bonnes semences Aucune de mes bonnes semences ne sera perdue Aucune de mes bonnes semences ne sera perdue Aucune de mes bonnes semences ne sera perdue Au nom de Jésus Christ Je rencontre tout mon blé Et tout livré brûlé Dans le feu de son esprit Seigneur Jésus Je te remercie Je te glorifie Je t'exalte Merci pour ta parole Merci car je pratique cela Je reçuis cela Je vais de gloire en gloire Je vais de gloire en gloire Et ce mois et les mois qui suivent jusqu'à la fin de l'année Je suis en mode de bonne récolte Et ce mois et même le mois prochain Je suis en mode de bonne récolte Au nom de Jésus Christ Amen 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 A Dieu seul la gloire Soyez bénis et abonne-toi à la page là où tu es. Subscribe, like et tout de tout afin que le jeudi prochain à 19h encore, on soit ensemble. Quand on poste les choses, que tu puisses vraiment recevoir des notifications. Quand on poste les choses, tu as reçu des notifications. Soyez bénis, soyez fortifiés. Jésus vous aime sincèrement. Je l'aime juste sincèrement. C'est pourquoi il vous enseigne ces choses. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si vous avez été bénis par le message et vous aimerez recevoir Jésus Christ dans votre cœur nous vous invitons à faire cette prière avec l'homme de Dieu. Seigneur Jésus Aujourd'hui Je t'ouvre mon cœur Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel Je crois Que Jésus est Seigneur Que Jésus est venu mourir à la croix pour moi Et que le troisième jour il est ressuscité Et il revient pour moi Seigneur mon Dieu Aujourd'hui Paronne tous mes péchés Accepte-moi comme ton enfant Au nom de Jésus Christ A partir d'aujourd'hui Je suis né de nouveau Mes péchés sont pardonnés Dieu est mon Père Jésus est mon Seigneur Et il vit dans mon cœur A partir de notre temps Amen Le ciel est dans la joie Et nous rendons toute la gloire à Dieu pour votre conversion Nous vous invitons à trouver une église chrétienne près de chez vous Où vous pourrez grandir dans votre foi Et n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions Que Dieu vous bénisse We invite you to find a Christian church near you Where your faith will be able to grow And do not hesitate to contact us if you have any questions May God bless you